Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter deux techniques pour réaliser des motifs en enduit. Ici on peut voir des réalisations faites avec ces deux techniques. Ça peut être sur des murs, sur des toiles, sur plein de supports différents. Voici le matériel qu'on va utiliser. Ici c'est de la pâte de structure de chez Liquitex. Elle est assez épaisse, elle a un rendu mat qui est très joli. Le seul inconvénient c'est qu'elle ne peut être utilisée que sur des supports rigides comme du bois. La deuxième pâte que l'on va utiliser est une pâte de modelage fine, qui est un peu différente de la première car elle est plus plastique. L'avantage c'est qu'elle peut aller sur tous supports, même les souples. Elle a un aspect aussi plus brillant, mais elle est assez polyvalente également. Il nous faudra aussi un couteau à peindre. C'est très pratique car c'est souple. Moi j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle a une forme arrondie. Ensuite il nous faudra du scotch électricien que l'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage. Ceci est un scalpel, mais on peut aussi utiliser un couteau de précision. Ensuite il nous faut du film plastique adhésif, ça sert généralement pour couvrir les livres. Mon motif est déjà prêt, je l'ai découpé avec mon scalpel. Pour vous montrer les techniques, je vais utiliser une toile et une planche de bois. Je vais commencer par poser mon scotch d'électricien en l'étirant le plus possible pour former la forme que je souhaite. Ce qui est vraiment top avec ce scotch, c'est que si vous le posez sur un mur peint, il y a vraiment très peu de risque que vous arrachiez votre peinture. Contrairement au scotch de peintre qui parfois peut l'arracher. Pour être sûre que mon enduit est bien collé, je vais utiliser une carte en plastique. Ici j'utilise une carte de fidélité que l'on a souvent en trop dans nos sacs. Comme je suis sur un support bois, je vais utiliser le premier enduit, l'enduit Liquitex. Comme je ne rajoute pas de couleur, je le prélève directement dans le pot. Ensuite je viens le poser délicatement dans ma forme et je l'étale. Je prends mon temps pour avoir de beaux effets. Je ne vais surtout pas attendre que ça sèche et je vais enlever tout de suite mon scotch. Et maintenant il faut laisser sécher. Je vais ensuite vous montrer un exemple sur une toile. Le motif que j'avais créé pourra servir de fond texturé. Je pourrais ensuite peindre avec de l'acrylique ou de l'huile par-dessus. Je vais utiliser le deuxième enduit, l'enduit fin, car il est plus adapté au support souple comme une toile. Je procède de la même manière, je prélève la matière, je vais la poser en créant les reliefs que j'ai envie. Puis j'enlèverai le scotch et je laisserai sécher. Voici maintenant la deuxième technique, je vais donc décoller mon film plastique adhésif. Je vais le coller tout doucement sur mon support en faisant attention aux détails du motif. L'avantage du film adhésif, c'est que ça colle vraiment bien, il n'y a donc aucun risque que l'enduit passe en dessous. Comme pour la première technique, je passe ma petite carte. Je vais cette fois-ci colorer mon enduit en rajoutant de la peinture acrylique au mélange. Je vais mélanger l'enduit et la peinture avec mes spatules. Je pose mon enduit coloré sur le film plastique comme si c'était un pochoir. La couleur semble très rose mais comme vous le verrez après, elle fonce beaucoup au séchage. Je vais ensuite tout doucement décoller le film plastique en faisant très attention aux petits détails. Et voilà le résultat, cette technique est vraiment magique, le résultat est toujours très beau. J'ai laissé sécher et maintenant ma toile est prête à être peintre avec un beau fond texturé. Le scotch d'électricien permet vraiment de faire de belles courbes et surtout très facilement. Enfin, le film adhésif permet de faire des motifs avec des formes assez complexes comme ici avec mon logo. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo.